Radio Plus 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, au nésime d'Oshima Kite Nous sommes le mercredi 7 juillet 2021 Bienvenue fidèles auditeurs de la radio publique africaine A ce rendez-vous d'informations dont voici le sommaire La famille d'un habitant de Guiranga Incarceré pour avoir réclamé ses vaches Retrouvée dans les tables de l'administrateur de la commune de Ouganda Plaisent pour sa libération En ce temps, les défenseurs des droits humains Qualifient l'acte de l'administrateur de Ouganda de volé qualifié Et demandent à l'autorité hiérarchique De mener des enquêtes sur la manière dont ces vaches sont arrivées Dans les tables de cet administratif L'usine de traitement d'or de la société Tanganyika Mining Burundi Menace de pollution la population environnante Et surtout les personnes expropriées non encore indemnisées Qui pour le moment sont hébergées au sein du permetteur de la dite société Les infrastructures situées au bord de la rivière Camessa Sont menacées par l'effondrement des berges de cette rivière La population riveraine demande la protection de ces berges Et la réhabilitation des ponts de cette rivière Les détails dans quelques secondes Ouvrons ce journal sur cette brève de sécurité Au mercredi matin, 5 personnes ont été blessées par barres Tirées par un policier sur la colline de Wingoba En commune de Ouiga, province de Karouzi Ce policier a tiré pour disperser une foule en colère Qui jetait des pierres et des briques Pour briser les vitres d'un camion Qui venait de faucher les piétons Le bilan de cet accident est d'une personne tuée et de ouïe blessée La famille d'un enseignant du lycée communaire Chamomandou En commune Routegama de la province de Mourambia Demande d'être informée sur le lieu de détention du sien Cet enseignant a été arrêté dans la nuit du 27 juin Au lendemain d'une embuscade tendue sur les véhicules dans cette commune Le point avec Emmanuel Niugeko Travers Koubaku, enseignant au lycée communaire Chamomandou En zone et commune Routegama, en province de Mourambia A été arrêté dans la nuit du 27 juin Les policiers l'ont trouvé à ce domicile Situé sur la colline de Niarunazi Au lendemain d'une embuscade Qui a visé des véhicules sur cette même colline Plus d'aucune personne aurait été tuée au cours de cette embuscade Une source de la RPA en commune Routegama Réveille que les policiers qui ont arrêté cet enseignant A été accompagné par le nommé Innocent Zambimana Militant du parti au pouvoir au sein de la FDD Et en même temps directeur du lycée communale Hosanna Situé sur la sous-colline Kaniga De la même colline Niarunazi Ses amis et voisins disent l'avoir cherché Dans tous les cachots se trouvant en commune Routegama Mais sans succès Il s'inquiète alors pour sa sécurité Dans la mesure où certains de ceux qui avaient été appréhendés Pour le dossier de la dite embuscade Ont été relâchés vendredi dernier Son citoyen affirme qu'il enseignant que la Vercobaco est victime de simples suspicions Il a été arrêté chez lui par des policiers Qui l'accusaient d'être au courant de ce qui s'était passé Mais pour nous, ses proches et voisins Nous trouvons que c'est seulement un montage orchestré à son encontre Les conséquences sont multiples Car c'est lui qui faisait vivre sa famille Il est marié et père de 4 enfants Aussi, des inquiétudes ne manquent pas Vu que nous ne sommes pas au courant de son lieu de détention Nous demandons d'être informés de l'endroit où il a été amené Mais aussi qu'il soit libéré Pour que sa famille soit tranquille La rédaction de la RPA a tenté de joindre Et par téléphone, Stanley Nimbona, administrateur de la commune de Tegama Mais il était injoignable Merci à toi, Emmanuel Nionge Kodomuranger Pour se rendre à Boubanza La famille d'un habitant de Gihanga plaide pour sa libération Il est détenu à Tegama Il est détenu à Tchuto que sur ordre de l'administration de la commune de Bouganda Pour avoir réclamé ses vaches retrouvées dans les tables de cet administratif Par ailleurs, cette famille demande à l'autorité hiérarchique De mener des enquêtes sur la manière dont ces vaches sont arrivées dans les tables de cet administratif Le point avec est mavenissime Dès la soirée de ce mardi Le citoyen Emmanuel, arrêté et incarcéré Sur ordre de l'administrateur communaire de Bouganda A été transféré Demain du patron des services secrets A Chibitoki Au cachet du commissariat provincial de la police à Chibitoki Toutefois, ces vaches qu'il réclamait à l'administrateur de Bouganda Sont jusqu'ici gardées dans un lieu inconnu Témoignage d'un témoin sur place Il a passé la nuit au cachet du commissariat de la police Toute personne qui l'a souhaité a pu le voir hier au commissariat Mais les vaches restent gardées dans un lieu inconnu Les proches du citoyen Emmanuel demandent à l'intervention de la justice Pour eux, c'est le souhait de la victime Qu'il aurait même déclaré devant le patron des services secrets Disant l'interrogatoire Il faut que la justice soit au processus pendant l'interrogatoire Il a lui-même dit que tout ce qu'il souhaite Et que ces vaches lui soient restituées Et que l'administrateur lui montre qui était le voleur Ou alors, si c'est quelqu'un qui les trouvait dans la nature Quand l'on lui montre, afin de lui donner une récompense Il leur a expliqué sa déception de se voir incarcérée Alors qu'il réclame ce qui lui provient Le citoyen Emmanuel réclame deux vaches qu'il a perdues depuis trois semaines Le voisin de l'étable de l'administrateur Panfi Rekizimana Affirme avoir vu ces vaches recherchées depuis près de trois semaines Dans cette étape, donc depuis qu'Emmanuel les a perdues La rédaction de la RPA a pu gêner Panfi Rekizimana Mais il a refusé de s'exprimer Merci à toi aussi, aimable Nishin Le citoyen Emmanuel de Guihanga Incarcéré sur ordre de l'administrateur de la commune de Bouganda Pour avoir réclamé ces vaches volées par cet administratif A été victime d'un abus de pouvoir Réaction de Maître Jean-Jévi Grimana Qui qualifie l'acte de l'administrateur de Bouganda de volé qualifié Suivez plutôt Maître Jean-Jévi Grimana D'abord, il est aisé de comprendre que cet administrateur communal Étant volé qualifié, qui utilise notamment son autorité En carrière d'administrateur ou de son influence En société par le CNVDD Pour persécuter les victimes après les avoir dépouillé de leur bien Sans aucun respect à l'égard de la loi Il est scandaleux également d'entendre qu'une autorité locale En charge de veiller sur le bien-être et la sécurité de l'opération Puisse s'adonner de façon à qui se divise à ce genre de crime En principe, le droit de propriété est garanti pour tous les citoyens Que ce soit par la Constitution et d'autres lois ordinaires du pays Si la victime appréhende un bien qui a été volé Elle a le droit d'exercer son droit de suite Et de récupérer les biens sans aucune autre formalité Le fait qu'il y ait la victime qui a exercé le droit de suite A l'égard des biens qui lui avaient été emprisonnés C'est un complétement gravissime d'un chef de l'administrateur de Bouganda Et c'est un double crime accompagné de circonstances aggravantes Nous pensons que des sanctions judiciaires s'imposent Il faut que le ministère public et tout comme les autorités judiciaires Sont saisis de ce cas Mais aussi nous demandons à ce que les autorités administratives En l'occurrence le conseil communal ainsi que l'autorité provinciale Puissent prendre des mesures qui s'imposent Pour protéger la population contre cet administrateur Toujours en commune Gihanga, les juridictions de l'armée burundais Devraient poursuivre le lieutenant-colonel Aronda Ichimie Afin de rendre justice à la population de cette commune Étant donné que personne n'est au-dessus de la loi Réaction du maître Yves Rouniabou Défenseur des droits de l'homme au Burundi Le lieutenant-colonel Aronda Ichimie Commandant du 212ème bataillon en commune Gihanga Et acquisé par les habitants de cette localité De les marmener et de causer blessures graves Suivez plutôt maître Yves Rouniabou Comme tout le monde nous avons appris par la voie des ondes Le calvaire que vit la population de la localité de Bobanza Et plus particulièrement celle de Gihanga Suite au comportement malsain d'un certain lieutenant-colonel Aronda Ichimie du Camo Zinda C'est d'autant plus dommage que nous savons bien Qu'il existe des organes au niveau de l'armée Qui sont chargés de suivre quotidiennement La question de discipline des hommes en uniforme Il est donc regrettable que Durant toute la période qui a été invoquée Il n'y ait jamais eu de réaction De la part de ces responsables-là de l'armée Peut-être que c'est parce que c'est un commandant Il n'y a pas regretté Peut-être qu'il y a eu ce complexe pour le traîner devant la justice Mais nous pensons que cela ne devrait pas se faire ainsi Nous pensons que si la loi doit être appliquée Elle doit l'être pour tout le monde Ici donc nous en profitons pour interpeller Tous ceux qui de près ou de loin peuvent faire quelque chose Pour qu'ils puissent intervenir en faveur des opprimés Ici j'interpelle particulièrement les responsables de l'armée Pour qu'ils puissent prendre toutes les mesures Administratives et disciplinaires Nécessaires pour écarter cet élément Que je qualifierais de danger Il faut aussi interpeller les organes juridictionnels de l'armée Nous savons qu'il y a moyen de procéder à des investigations Il y a moyen de sanctionner le responsable Il serait opportun qu'ils soient traînés devant la justice Pour qu'ils puissent faire face à ces responsabilités Nous interpellons donc encore une fois Les organes juridictionnels de l'armée Pour qu'on puisse indemniser les victimes Parce que comme on l'a appris Il y a eu beaucoup beaucoup qui ont subi des dommages Aussi bien physiques que moraux Maître Yves Rouniago, courte et pause Nous poursuivons avec la page Société Les infrastructures situées au bord de la rivière Kamesa Sont menacées de l'effondrement des berges de cette rivière La population riveraine plaide pour la protection de ces berges Et la réhabilitation du pont de cette rivière Les détails avec Roger Cuisir Les habitants de la zone Moustaga Indiquent que les infrastructures du centre Walisi Appartenant à l'église catholique Sont parmi celles qui sont menacées Par les fondrements des berges de la rivière Kamesa Ceux qui avaient des chantiers Les ont abandonnés Il y a des chantiers qu'on a délectés Il y a une maison qu'on avait récemment construite Il y a aussi des maisons qui sont au-dessus d'un abîme Qui appartient au centre Walis de l'église catholique Il y a aussi plusieurs maisons qui sont menacées Les conséquences de l'effondrement des berges de cette rivière Et de Kamesa sont nombreuses Parmi elles, 73 habitants riverais de cette rivière Ont déjà déménagé Et la circulation des véhicules et des biens Est devenue quasi inexistante Sur cette route nationale numéro 7 Concernant la circulation vers Kamesa 1 Ceux qui ont des véhicules ne les amènent plus à la maison Il est difficile de déplacer un malade Et une femme enceinte à terme arrive difficilement à l'hôpital On est obligé de consommer Pour l'amener dans les structures sanitaires Et on y arrive étant très fatigué Les autres ont déjà déménagé Les camions, tout comme d'autres petits véhicules Ne passent plus sur sort Même une moto ne peut pas se lajarder La route est abîmée Les habitants de la zone de Mossaga demandent Que les bergers de cette rivière effondrés Et le pot détruit Soit réhabilité Toujours en mairie d'Obujumbura Les usagers de la voie publique S'indignent Différent que certains feux de signalisation Ont été mal disposés En mairie d'Obujumbura Ils indiquent Que la plupart des fois Ce feu risque de provoquer des accidents Plus de détails avec Éloge d'Ivermèche La catégorie des gens qui se lamentent Est celle des conducteurs de véhicules En mairie d'Obujumbura Là où Nossu se parle de mauvaise disposition Des feux C'est sur la RN3 Plus précisément Tout près de l'Université Lumière Campus Kinindo Cette source explique que Ces feux de signalisation Sont mal disposés Cet sujet de Kanyocha Les feux ont été installés Tout près de l'agence De la banque BCB Et un autre se trouve devant le bar Appelé chez Papa Nono Quand le feu vert s'allume Et que celui qui vient de Kanyocha Veut aller vers l'avenir du large Il risque de heurter l'autre Qui s'est arrêté devant le bar Appelé chez Papa Nono Pour cause Les feux ont été disposés De telle sorte que Celui qui quitte Kanyocha Doit seulement se diriger Vers l'école internationale L'autre endroit où Les feux de signalisation Sont mal disposés C'est sur le boulevard Melkion Dadaïe Il y a un petit rond-point devant la compagnie Avant de l'atteindre Avant de l'atteindre à quelques mètres Des feux de signalisation ont été installés Mais ce qui est étonnant C'est que d'autres ont été installés Sur ce même rond-point Cela fait que tu t'arrêtes devant un feu de signalisation Alors que tu vois un autre devant toi Ce qui rend insensé la disposition de ces feux Dans certains lieux Les conducteurs de véhicules Semblent ne pas comprendre l'intérêt de ces feux Notre source donne l'exemple de l'avenue de l'agriculture Là-bas il y a des feux de signalisation Mais également un policier qui se coince pour donner des directives Aux conducteurs de véhicules de continuer le chemin Même s'il y a un feu rouge auquel on devrait s'arrêter C'est comme si ça ne valait pas la peine de s'arrêter Les usagers de la voie publique demandent la vérification de ces feux de signalisation Vu que certains ne sont plus fonctionnels Alors que d'autres sont tombés totalement en panne Ils sollicitent également la vérification des dispositions de ces feux D'autant plus qu'ils seraient d'une importance capitale Pour la sécurité routière S'il y avait une bonne organisation A son propos Nous n'avons pas encore eu La direction de l'agence routière du Burundi Pour entendre sa réaction Je vous le disais dans les titres L'usine de traitement d'or de la société Tanganyika Mining Burundi Menace de police sur la population environnante Et surtout les personnes expropriées Non encore indemnisées Qui pour le moment sont hébergées au sein du permètre de la vie des sociétés Cette population de la commune Mavaï Craint d'attraper différentes maladies suite à cette épolition Le point avec Eric Nionzima Expropriées sans être indemnisées Les quelques dix familles Non encore délocalisées Ont été provisoirement hébergées Dans les enceintes du permètre de la société Tanganyika Mining Burundi Ces familles et la population environnante Se prennent des bruits et de la pollution de l'usine De traitement d'or de cette société Cette histoire affirme que l'usine dégage des gaz inodaires Nos erbondes et craignent d'attraper différentes maladies Ce sont presque des réfugiés dans leur propre pays Leurs maisons ont été détruites Certaines sont devenues des sans-abri Quelques-uns ont eu la chance d'être logés Dans les ancêtres de cette société minière Leur vie est très misérable A côté de leur dortoir Il y a l'usine qui tourne et qui produit des bruits Les gens ne dorment pas Cette usine dégage des gaz de nos erbondes C'est alarmant Le chef d'Ozo Nebutahana est en courant de la situation de ses familles Et regrette qu'il est incapable d'intervenir Car c'est un dossier qui dépasse ses compétences Je suis extrêmement touché de voir les citoyens Sous mon autorité Pour vivre dans une situation semblable à celle des réfugiés Alors qu'ils avaient leurs propres maisons d'habitation A ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Ingénieur Wizey Ibrahim Le ministre de l'Hidorique de l'Energie et des Mines Pour qu'il s'exprime Le gouvernement burundais a donné à cette société d'origine riche Dénommée Tanganyika Mining Burundi Un permis d'exploitation minière de 25 ans S'il se permettrait de m'availle Merci à toi aussi Eric Nyonzima Parlons gouvernance à présent Depuis 6 mois Les employés du centre de santé de Moussaga En commune et Mouha de la mairie d'Oujumbura Ne bénéficient plus de leurs primes Basés sur la performance PBF en sigre Ces employés acquises Le médecin-chef de l'industrie sanitaire Sud d'Oujumbura De broquer l'octroi de ces primes Qui sont déjà sur les comptes de leurs centres d'Oujumbura Le point avec est donné clair Il attrouve Ces employés du centre de santé de Moussaga En mairie d'Oujumbura Ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore bénéficié Les primes basées sur la performance appelée PBF Ils font savoir qu'ils attendent depuis longtemps mais en vain Ces employés de cet établissement sanitaire Pointe du doigt le docteur Evelyne Dumeco Médecin responsable du district sanitaire sud de la capitale D'avoir refusé l'autorisation de retirer cet argent de leurs primes Qui est déjà sur les comptes bancaires du centre de santé L'argent sur nos primes est déjà sur les comptes de notre centre de santé Mais le médecin-chef de district a refusé d'apposer sa signature pour retirer cet argent Ils nous doivent des primes pour six mois Ces employés indiquent que les employés d'autres centres de santé du même district Ainsi que ceux opérants au niveau du district Ont déjà bénéficié de ces primes Nos collègues des autres centres de santé dans ce district Dont celui de Luziba et Kanyocha Ont déjà bénéficié de ces primes C'est nous, ceux du centre de santé Moussaga, qui restons Sachez bien que même nos chefs au niveau du district Ont déjà perçu ces primes Pourquoi cette injustice pour nous ? Ils s'apprêtent déjà à percevoir les primes du deuxième trimestre Mais nous, nous n'avons même pas eu celle du premier trimestre C'est très dommage Les agents du centre de santé de Moussaga ont soumis cette question à Charlotte Moussanissoni Titulaire du centre de santé de Moussaga Et cette dernière l'a renvoyée chez les supérieurs hiérarchiques Mais sans avoir satisfaction à l'ère de l'élance Nous avons adressé cette question à notre titulaire du centre de santé Moussaga Il nous a renvoyé aux membres de la question du centre de santé Ce dernier ont transmis notre doléance à madame le médecin, chef du district sanitaire sud Mais elle ne leur a pas donné une réponse favorable Vraiment, nous sommes dans une désolation totale Ces agents du centre de santé de Moussaga demandent au supérieur du médecin responsable du district De la conseiller pour qu'elle autorise la sortie des primes Qu'il y revienne de droit La rédaction de la RPA a contacté Charlotte Moussanissoni Titulaire du centre de santé de Moussaga Mais son téléphone était éteint Mais les informations en provenance des proches des responsables du district sanitaire du site de Moussaga font savoir que le problème révit chez le titulaire du centre de santé de Moussaga qui refuse de donner le code demandé par le district sanitaire afin d'éviter les malversations des ressources de ce centre de santé Une petite transition Nous parlons éducation RPA Les parents des élèves d'Irisse Betel et d'Ocharama acquise le directeur de cette école de les avoir fait payer une somme énorme pour la préparation de l'examen d'état Les parents déplorent le fait que cet argent n'a même pas été utilisé comme prévu Répétez avec le vice-en-yeur Mouguet La somme de 75 000 femmes pour Houndé est le montant qui a été exigé à chaque rêve finalisé par Romain Samuel directeur d'Irisse Betel et d'Ocharama pour bien se préparer pour l'examen d'état Toutefois, les parents de ces élèves n'ont pas du tout apprécié la mesure de son directeur qui les qualifient du vol organisé Tenez, ce dimanche, son directeur Harwe ambit pour conduire ses élèves à Moutoumba pour se préparer pour l'examen d'état qui a commencé sur l'ennemi Arrivé à Moutoumba Ces élèves ont été, par la suite, conduits à Kivoga Une fois à Kivoga C'est que ces élèves n'ont pas eu ou dormi et ont décidé de rentrer chez eux Une situation qui contraste avec la promesse du directeur C'est l'heure à laquelle le montant payé allait couvrir tous les besoins Les parents des élèves s'insultent contre le traitement qui a été réservé à leurs enfants alors qu'ils avaient payé pour qu'ils se préparent bien pour l'examen d'état Pour le moment, ces parents demandent aux autorités à bilater sur tous les besoins de l'éducation Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'ils se déroulent La RPA n'a pas pu joindre ni le directeur directeur pour s'exprimer à tous les fils d'accusation ni le ministre de l'éducation pour s'exprimer sur le directeur des parents Merci à toi, Herbis et Niu Mungere Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis C'est par-ci que prend fête au journal Onesime de Shima Gizu était à la présentation Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous